Vous m'avez demandé, M. Foufron? Oui, Mlle Fiotte. J'ai à vous parler. Je vous écoute, patron. Alors, Mlle Fiotte, pourquoi avez-vous trahi un secret d'État? Pourquoi j'ai... Moi, patron... Oui, vous, Mlle Fiotte. Vous, mon homme de confiance, mon bras droit, ma jambe droite. Vous, mon ventricule droit, mon oreillette droite. Oh, Mlle Fiotte. Vous, ma vésicule biliaire, mon pancréas. Vous, Mlle Fiotte, ma trompe de stache et mon plexus salard. Vous m'avez trahi. Mais c'est pas vrai, patron. Si, Mlle Fiotte. Mais c'est pas vrai. Si. Mais c'est pas vrai. Si, espionne. Mais c'est pas vrai. 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 Assez. Alors que j'avais pris toutes les précautions pour que l'opération Champollion se déroule dans le secret le plus absolu, pour que personne au monde ne sache que quatre caisses m'étaient parvenues, renfermant les monuments volés, alors qu'il était humainement impossible que cet immense secret s'ébruite. Une fille, une fille folle de son corps, une chienne en chaleur, une petite roulure de rien du tout, une sale espionne minable, va ruiner tout ça d'un seul coup. Oh non, monsieur Foufranc, assez ! Un journaliste crasseux vient à passer, l'oreille molle, l'œil est grillard et la main baladeuse, et hop, passe et muscade. Le secret d'État se transforme en billet doux, fleurant le parfum à bon marché, le diabolo grenadine des bidinettes, et les frites de Joinville le pomponpon. Oh, monsieur Foufranc ! Silence ! Mes salines de la Samaritaine ! Quand on mélange l'histoire de France et confidence, il faut payer les pots cassés. Oh, mais patron, on ne m'avait rien fait de mal. On bavardait, alors... Justement ! Dans notre métier, on ne bavarde pas. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave que tout le monde sasse que l'obélisque a été retrouvée. Mais au contraire, pour vous, c'est magnifique, patron ! Pour moi ! Mais pour eux ! Hein ? Pour ces quatre pauvres types qui ont pris la place des monuments volés, qui risquent leur vie planquée dans quatre caisses. Vous n'avez pas pensé... Je n'avais pas pensé à ça, patron ! Pensez, pensez ! N'employez pas des mots au-dessus de votre condition, pauvre idiote ! Oui, patron... Imaginez à présent les conséquences de votre acte ! Imaginez l'ignoble Claquemuffe à bord du Carmen Tessier, lisant dans Paris Canaille l'article dont vous avez fourni les éléments à l'honorable monsieur Max Blaffard ! Regardez-le, Claquemuffe, avec son tueur à ses côtés ! Vous le voyez ? Vous l'imaginez ? Oui ! Oui ! Oui, patron ! Bruniache ! Monsieur Claquemuffe ! Bruniache, regarde ! Regarde ce journal ! Ben quoi, monsieur Claquemuffe, c'est Paris Canaille ! Là, là, là ! Les monuments volés ont été retrouvés ! Eh ben, tant mieux, patron ! Mais non, idiot ! Pas tant mieux ! Eh ben, tant pis, alors ! Oh, gros des mules ! Si les monuments sont à Paris, c'est qu'ils ne sont plus ici, dans la cale de notre cargo ! Bien sûr, patron ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la cale ? Ben, je ne sais pas, moi, le doute de la poussière ! Il y a quand même des caisses ! Ah oui, monsieur Claquemuffe ! Et dans ces caisses, il y a nos ennemis, Gruniache ! Eh ben, tant mieux ! Non, pas tant mieux ! Eh ben, tant pis, alors ! Ça y est ! Ça y est, mon petit Gruniache ! Nous les tenons ! Nous les tenons ! Eh ben, tant pis ! Non, pas tant pis ! Alors, tant mieux ! Descendons dans la cale, allez, viens ! Je me descends, patron ! Attention, attention, voilà quelqu'un ! Eh, c'est Claquemuffe ! Bizarre ! Inutile de vous déranger pour moi, monsieur Black & White, monsieur Maurice. Et vous, monsieur Asti, restez assis, assis dans vos caisses ! Ça y est, on est fait ! Quelle bonne idée de vous livrer, vous-même, avec l'emballage ! Je les descends, patron ! Inutile, Gruniache ! On va les remonter, au contraire, sur le pont, sans même les sortir de leur caisse ! Allez, ouste, Gruniache ! Oui, oui ! Fais descendre des matelots ! Et qu'on m'ait balancé quatre colis par-dessus bord ! À présent, ça y est, mademoiselle Fiote, les caisses sont sur le pont ! Quatre hommes pleurent à l'intérieur et pensent à leur mer ! Oh, pitié, monsieur Favreau ! L'océan Indien se gonfle lentement et se prépare à recevoir ses proies à la proue du cargo ! Claque-muf-ricane ! Jubile ! Exulte ! Elle est bien bonne ! Et tout ça grâce à un article du journal ! Excellente feuille, ce pareil canaille ! Allez, hop ! Jettez-moi tout ça à la mer ! Non ! Non ! Pitié ! Parlez-le pitié pour ceux qui vont mourir ! Oh, mademoiselle Fiote ! Mademoiselle Fiote ! Mademoiselle Fiote ! Ce qui pourrait, monsieur Favreau ! Oui ! Car heureusement, on ne reçoit pas les journaux à bord d'un cargo en plein océan Indien ! Oh ! Oh, mais ! Oh, mais c'est vrai ! Oh, c'est vrai, patron ! Alors, ils sont sauvés ! Ils ne vont pas mourir ! Eux, non ! Comment ça ? Eux ne vont peut-être pas mourir ! Mais vous, sûrement ! Quoi ? Oui, mademoiselle Fiote ! Vous avez trahi, il faut payer ! Alors, ouvrez ce tiroir ! Oh, mais... Ouvrez ce tiroir ! Prenez ce revolver ! Mais... Faites ! Il est trop tard pour discuter ! Il est trop tard, mademoiselle Fiote ! Charmante imbécile ! Cœur de midi n'est attardé dans un corps de vieille fille avancée ! Vous allez disparaître ! Anonyme ! Aussitôt oublié ! Appuyez doucement le revolver sur votre tempe ! Oui ! Oui, comme ça ! Ne pensez plus à rien ! Dans quelques instants, vous serez enfin tranquille, pauvre mademoiselle Fiote ! Bienheureuse petite âme au paradis des crétins ! Vous aurez payé jusqu'à la dernière de vos dettes ! Et vous pourrez dormir douillettement au sein de la grande bêtise éternelle ! Appuyez sur la gâchette à présent ! N'ayez plus peur ! N'ayez plus peur ! Ça ne sera rien ! Appuyez ! Au revoir, patron ! Adieu, mademoiselle Fiote ! Mais... 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 Mais il n'est pas arrivé ! Il n'est pas arrivé ! Oh, vous le saviez, patron ! Vous le saviez ! Dites ! Ha 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 ! Ha 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 ! À suivre ! Et de qui la mise en onde ? Mais Pierre Arnaud de Chassipoulet, voyant ! Signé Pierre Dac et Francis Blanche ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement !